Allez le jingle de départ ! C'est parti ! Avec un très très bon départ d'Elgar Malwagne qui a été tout de suite se positionner pour fermer un petit peu la porte à Sylvain Pussier ça veut dire que normalement la grille de départ va donner le passage dans le premier virage C'est bien, il a pris le rythme tout de suite le fait d'être devant, alors déjà il y a un petit peu de brouillard et en plus quand tu es devant, tu ne prends pas la peuf que la voiture devant toi projette, donc automatiquement Elgar a un vrai avantage Alors le voilà Elgar Malwagne qui aura fait une saison fantastique, toujours à l'attaque un petit peu large mais bon comme c'est en finale c'est un petit peu moins important, il faut surtout se protéger de ses adversaires qui sont tout autour et là il a mis déjà, regarde, souvent il y a la seconde traditionnelle entre le premier et son suivant à la fin du premier tour, là j'ai l'impression qu'Elgar Malwagne est en train de leur mettre la seconde réglementaire sur ce premier tour sur Sylvain Pussier notamment Sylvain Pussier qui ici a eu du mal à digérer les 60 kg qu'il a ramenés de l'Anson-Vercors C'est compliqué ici, 60 kg autant à l'Anson-Vercors tu peux toujours t'en sortir mais ici tu as des grandes courbes donc automatiquement ta voiture prend beaucoup plus de roulis c'est beaucoup plus difficile à voir et à accepter donc ça fait une différence et c'est au moins 3, 4 dixièmes au tour à 60 kg Ah oui, ça ne m'étonne pas et puis bon, certains circuits, c'est vrai sont un petit peu moins pénalisants mais là ça a l'air un petit peu pénalisant alors que là il t'a écouté, il a fait un bien meilleur passage dans cet endroit Edgar Malwagne qu'il avait fait dans le tour précédent et je vous disais qu'il allait avoir la seconde supplémentaire il m'a fait mentir parce qu'il a une seconde 6 d'avance au premier passage sur Sylvain Pussier 3 secondes 2 sur Montaja Clémentine Loss qui a raté son week-end est pratiquement à 4 secondes Steve Lieber, le champion d'Europe de drift, est à 7 secondes et Diego Edlaoui termine le cortège de cette finale avec un retard de presque 9 secondes sur le leader Edgar Malwagne qui passe à l'instant sur la ligne de chrono Il est bien, il est dans son rythme avec un 5375 bon, c'est maintenant qu'il faut faire le tour en même temps, les clous sortent de plus en plus s'ils ont bien inversé les pneus au bon moment tu peux peut-être améliorer encore ce record du tour et aller de plus en plus vite parce qu'il n'y a pas, à part 2-3 petites tâches il n'y a pas de bitume Alors là par contre on a le retour du brouillard c'est marrant, c'est par vague on a le retour du brouillard je ne sais pas si vous le... le spectateur, j'aime dire, le voit très bien il ne voit surtout plus rien mais avec les écrans on a une bien meilleure définition ça évite d'avoir cette impression étouffante de brouillard et là on voit Edgar Malwagne qui lui est en train de s'envoler une nouvelle fois il a récupéré un dixième supplémentaire avec une petite touchette là pour Sylvain Pussier c'est la visibilité ça des petits dixièmes qui s'envolent encore pour le pilote de la I-208 dans ce tour et record du tour 50.3 toujours pour Edgar Malwagne il l'a fait dans son deuxième tour et derrière tu vois les pilotes comme on le dit à chaque fois la piste elle évolue bien sûr le brouillard évolue les clous évoluent et c'est ça la magie du trophée Andros c'est qu'il faut absolument tous les tours tout vont mettre en question et Edgar Malwagne qui prend le record du tour en 50.3 ouais je te dis ça peut s'améliorer vraiment parce que les clous ils sortent parce que les pilotes rendent dans un bon rythme alors pourquoi on insiste sur le record du tour parce que c'est un petit point supplémentaire et tous les points comptent et tous les points comptent vu le niveau du trophée cette année que ce soit en élite ou en élite pro tous les points comptent par contre lui qui jouait une très belle place au classement général le fait de se retrouver dans cette finale pour la septième position va lui coûter beaucoup de points malheureusement mais bon c'est un tout jeune il a débuté l'année dernière deuxième saison complète on reparlera certainement d'Edgar Malwagne dans les années à venir et Sylvain Pussier il a eu du mal c'est bon ce que tu fais c'est pas mal ce qu'il nous a fait là c'est bien ça mais tu sais ce qui est extraordinaire c'est que comme je disais tout compte mais surtout tous les tours tu apprends quelque chose tu peux essayer quelque chose surtout quand tu as 5 secondes d'avance tu peux te permettre de comprendre des choses ce qu'il travaille là c'est ce qu'il va travailler pour l'année prochaine parce qu'il faut savoir que les pilotes une fois qu'on a fini la saison sur le Trophée Andros là ce soir et bien plus les pilotes ne pourront plus rouler avant le mois de novembre l'année prochaine petite touchette là l'Edgar Malwagne dans le du côté gauche ouais mais c'est bien il essaye moi j'aime bien ça mais c'est rien du tout parce qu'il a il a perdu que quelques allez un dixième ou deux peut-être simplement dans cet événement puis avec un tournacle comme tu le disais tout à l'heure par contre il ne faudrait pas le faire à chaque virage Edgar quand même ouais là ça serait dommage alors qu'on rentre dans le dernier tour de cette finale de la catégorie hit je vous le dis donc pour la place de septième avec Edgar Malwagne largement en tête qui avait un peu plus de 5 secondes tout à l'heure il a peut-être perdu un peu ben non 5 secondes c'est pareil sur Sylvain Pussier à la radio je pense qu'il a été un petit peu calmé on lui a dit attention il ne reste qu'un tour la visibilité n'est pas bonne il faut absolument faire attention pour amener les gros points même si c'est la septième place du Clashman général elle est importante et voilà et donc à l'issue des six tours de cette finale et bien nos six pilotes auront terminé ce E-Trophée 2023 le 34ème du nom et on le retrouvera tout à l'heure pour les podiums que ce soit le podium de la journée de super baisse ou le podium général final de ce E-Trophée 2023 et là il est dans son dernier tour Edgar Malwagne il doit se dire bon ben je vais laisser ma voiture jusqu'à l'année prochaine sniff sniff et le drapeau Adamier et la victoire et donc la septième place de la journée pour Edgar Malwagne c'est fait Sylvain Pussier qui a tout donné tout au long de cette saison avec des un petit peu de dancy pour le team Pussier fini deuxième Stéphane Vantageat à la troisième place on va retrouver Clémentine Loz donc ils étaient deux du team Pussier dans cette finale la voilà Clémentine qui en termine à la quatrième place c'est ça